Le conseil que j'aurais chuchoté à l'oreille de Alex quand il avait 20 ans. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss et nous aidons les hommes motivés et actifs qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour enfin oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. Alex a 20 ans, il avait peur, peur des nanas, il avait peur du rejet. Il avait peur de déplaire. Il avait peur de déplaire. Il n'allait pas aborder parce que d'abord il ne savait pas quoi dire. Ensuite, même s'il avait su quoi dire, il aurait été terrifié. Et mes premières approches, j'étais en effet liquéfié à l'idée d'y aller. Et ouais, apprendre à aborder c'est la chose la plus dure que j'ai fait. J'étais aussi abonné à la friendzone. Cette zone dans laquelle les femmes mettent les hommes, considèrent les hommes avec lesquels elles s'entendent bien et avec lesquels elles ne vont jamais coucher. C'est tellement difficile pour moi de t'imaginer friendzoner et émigréfier devant une femme. On me dit souvent ça. J'étais abonné à la friendzone et je suis devenu moi-même par la suite en retirant des blocages et des croyances limitantes. J'avais une fausse conception du respect. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que j'aurais chuchoté ? Alors, je me suis posé cette question. Évidemment, j'aurais pu lui donner un conseil séduction à ce Alex comme je fais avec mes clients parce que mes clients, j'arrive assez rapidement à les débloquer pour qu'ils perçoivent la perspective d'avoir un refus autrement. Et parce qu'en leur apportant un nouveau dialogue interne qui va se passer dans leur tête au moment d'aborder, ça va faire la différence entre rester bloqué par sa peur et y aller proactivement. Mais tu sais quoi ? J'ai décidé que, en fait, je lui donnerais pas de conseils du tout. Je lui chuchoterais rien. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était précieux pour moi d'avoir ces expériences. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu m'as dit l'autre jour, Paola. Je ne sais pas comment tu m'as formulé ça. Tu m'as dit, putain, heureusement, Alex, que tu as galéré quand tu étais jeune. Ah oui, oui, oui. Parce que sinon, tu serais devenu... Comment tu peux le formuler ? En gros, heureusement que tu as dû bosser sur toi et que tu as gardé de l'humilité par rapport à ton parcours compliqué au début avec les femmes. Parce que si tu avais su t'y prendre quand tu étais jeune, vu que tu as quand même un physique qui se remarque, qui colle au canon de beauté, et maintenant, tu as acquis beaucoup d'aisance, si tu avais eu la même aisance doublée de ton physique à l'époque, et que tu voyais que tu pouvais avoir littéralement n'importe quelle fille, tu serais devenu un cauchemar. Tu serais devenu un cauchemar. Quoi, j'aurais été imbu de moi-même ? Tu aurais été imbu de ta personne. Refus de s'engager, parce que de toute façon, pourquoi s'engager quand on peut les avoir toutes ? Tu aurais été très prétentieux, je pense. Arrogant, peut-être. Arrogant. Suffisant. C'est un stéréotype du connard qui traite les filles comme des objets qu'ils consomment et qui se dit de toute façon pourquoi les respecter, parce qu'il y en aura une suivante, et puis une suivante, et puis une suivante, et puis une suivante, voilà. Ouais, donc mon parcours, merci pour ton témoignage. Ça t'a appris, je pense, à devoir bosser pour être quelqu'un de bien. Parce que les gens qui ont les choses qui leur arrivent tout cuit dans la bouche, en général, quand il n'y a pas d'effort, le résultat est moins appréciable. C'est difficile de s'économiser des expériences d'apprentissage. On peut prendre certains raccourcis, et c'est ce que j'apporte à mes clients, pour qu'ils aillent beaucoup plus vite que moi je ne l'ai fait à l'époque. Mais on ne peut pas s'économiser ces expériences. Et ce que j'ai vécu, ça fait partie de qui je suis. C'est ce qui rend aujourd'hui ma relative facilité par rapport aux galères et les frustrations que j'ai vécues. C'est ce qui rend ça précieux aujourd'hui, parce que je me souviens encore, je connecte facilement avec les peurs, avec les frustrations que j'ai eues. Et c'est ce qui fait que je ressens une certaine fierté d'avoir accompli ce qui, pour moi, était la chose la plus dure que j'ai jamais fait. Ma première approche, et les quelques-unes successives, ouais, c'était, waouh, cette barrière émotionnelle à franchir. Si tu veux que je t'aide, toi aussi, à franchir cette barrière, eh bien tu vas sur le site web instituementlinkis.com et il y a toute une panoplie de produits et services pour pouvoir t'aider. Et en attendant, le premier aperçu, c'est le guide PDF qui est dans la description, qui résume les quatre compétences clés que je te conseille d'adopter et de cultiver. Si tu as liké cette vidéo, pousse vers le haut et commente en dessous sur ce que tu en penses de ce sujet. Et abonne-toi et clique sur la cloche pour être averti. Merci, à demain. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501